La séance est ouverte. Lors du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Georges Fenech. Je vous remercie monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux. Madame la Ministre, un des engagements du candidat François Hollande résonne encore à nos oreilles. Moi, Président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Vous-même, depuis votre arrivée place Vendôme, vous n'avez cessé de clamer qu'enfin la justice deviendrait indépendante et serait protégée de toutes instructions individuelles et de toute politique de spoil system. Or, nous apprenons aujourd'hui que contrairement à tous les usages, le procureur général de Paris, monsieur François Falletti, a été convoqué sur le champ par votre directrice de cabinet et son adjointe pour lui signifier avec insistance de quitter ses fonctions et rejoindre la Cour de cassation au fin d'être remplacé par un magistrat de votre sensibilité politique. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'institution judiciaire. Refusant de se soumettre à ce tout cas ministériel, le procureur général de Paris a fait part dans un courrier daté d'hier de sa stupéfaction et aviser le CSM afin de solliciter sa protection. J'ajoute, madame la ministre, qu'il se dit que le procureur de Paris, monsieur François Mollins, sans doute coupable à vos yeux d'avoir fait diligence dans l'affaire Cahuzac, se serait vu lui-même proposer une promotion pour libérer son poste stratégique, sans doute au profit d'un autre magistrat, toujours de votre sensibilité. A cela s'ajoutent quelques autres nominations récentes et partisanes. Je ne voudrais citer que celle de monsieur Nadal, à la haute autorité de la transparence, mais il est vrai, un fervent partisan de Martine Aubry. Nous pourrions citer madame Maestraci, proche du syndicat de l'administrature, bombardée au Conseil constitutionnel, ou encore madame Céline Oulette, au poste de procureur national financier, et j'en passe, et des meilleurs. Ainsi, la boucle de la chasse aux sorcières est bouclée. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Georges Fenech, nous avons observé ces derniers jours que c'était un exercice prisé dans vos rangs que de mettre les personnes en cause. Je ne suis pas certaine que votre sollicitude soit de nature à servir ni le procureur général de la Cour d'appel de Paris, ni les procureurs généraux qui, eux, savent quelle estime je leur porte. Je vous rappelle que lors des débats sur la loi interdisant au gouvernement de donner des instructions individuelles dans les affaires pénales, loi que vous avez refusé de voter, vous m'avez accusé, vous avez prétendu que j'allais faire des procureurs généraux, des barreaux et des chefs de siège. De même, vous avez refusé de voter la réforme constitutionnelle sur l'indépendance de la magistrature. Et vous m'avez accusé là aussi de démanteler la justice en donnant trop de pouvoir aux procureurs généraux. Et vous avez ajouté que le problème avec les magistrats, c'est qu'ils sont trop politisés et trop syndiqués. Concernant le procureur général de la Cour d'appel de Paris, je note qu'il a été invité à cet entretien qui est tout à fait classique avec la direction de mon cabinet par un appel le jeudi 23 janvier. Et si vous en voulez la preuve, on demandera une fadette. Il a été reçu le lundi suivant, c'est-à-dire quatre jours après, incluant un week-end. Et il a attendu plus de huit jours, le mardi suivant, 4 février, pour m'adresser un courrier faisant part de son interprétation du contenu de l'entretien. Et un courrier qui me parvient après que j'en ai déjà pris connaissance dans la presse en ligne et dans la presse écrite. S'il y a une question sur les méthodes, c'est certainement pas sur les miennes. Mais c'est vrai que vous êtes désespérés au bout de 20 mois de respect de la magistrature, du personnel judiciaire, de respect et de considération des personnes judiciaires.